les orientations heureusement je pense qu'on va revenir sur la décision des parents parce que c'est pas les parents qui décident d'autres je voudrais juste rebondir sur les propos de monsieur parce qu'on vous dit que effectivement c'est la co-éducation pour mon avis personnel je trouve que c'est très difficile d'approcher le corps enseignant moi j'ai l'impression que c'est vraiment un monde qui est fermé qui ne supporte pas qu'on puisse leur demander quoi que ce soit moi j'ai un gamin qui rentre au lycée j'ai eu une réunion là ce soir à me venir ici au lycée Jean Z moi j'arrive bredouille et les profs me disent que je suis censée avoir mis tout mon enseignement par les collègues chose qui ne s'est pas fait effectivement il y a eu une réunion j'ai eu la remise de l'éducation scolaire à aucun moment on va parler de cette réunion je suis vraiment allée comme ça petit peu dans la chance alors moi je veux bien qu'on me dise co-éducation je veux bien participer avec les professeurs l'équipe enseignante toute l'équipe pédagogique mais il faut nous laisser le faire il faut nous laisser aussi aller vers eux il faut et voilà et aujourd'hui on est quand même dans un monde où moi je me souviens étant gamine où mes parents avaient droit de regard sur ce que je recevais à l'école ils pouvaient aller voir le directeur c'était ouvert aujourd'hui c'est fait c'est un peu le constat que je fais donc c'est très difficile de se positionner aussi en tant que parent je ne rejette pas mon rôle d'éducateur bien au contraire on va essayer de la ramener sur une question qui a été lancée alors c'est Michel qui a parlé la première après il y a eu deux interventions sur le même thème c'est la question de qu'est-ce qu'on veut pour l'école l'école ça doit être quoi ? à quoi ça doit servir ? qu'est-ce que nous parents, nos citoyens on attend de cette institution ? c'est une question forte parce que sous la période de Sarkozy avant il y a eu un glissement très fort qui a consisté à dire voilà, l'objectif de l'école jusqu'à 16 ans c'est à la fin du collège c'est que tous les enfants, tous les ados accèdent à un sorte de compétence voilà et ce qui est quelque chose d'assez minimaliste c'est à dire qu'on part pas de l'idée que tous sont capables des 3, 4, 5 ans qui sont tous capables d'exceller qui sont gamins mais l'objectif c'est voilà, il faut qu'à 15-7 ans il y ait un minimum un minimum syndical là, la loi d'orientation ne revient pas là-dessus rajoute simplement qu'à ce socle il faut aussi qu'il y ait un socle minimum d'équipe culturelle on arrange un petit peu on met quelques fleurs mais du point de vue de l'ambition ça ne change pas et c'est pour ça que je pense que cette question elle est fondamentale parce qu'après effectivement ça suffit bien de prendre les enfants à partir de 3 ans dans des classes de 27 ils ont 10 ans pour apprendre le strict minimum qui est et atteindre non plus l'objectif que les nations se fixent dans le cadre de cette politique voilà et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment la question fondamentale j'ai pas le point de départ le point de départ donc peut-être que on pourrait essayer de s'exercer un petit peu à dire les uns les autres mais qu'est-ce qu'on attend de l'école c'est que pour nous en 2000 l'école du 21ème siècle ça doit viser quels objectifs cette question de l'ambition et du à quoi sert l'école elle a évolué effectivement au fur et à mesure du temps je me rappelle que quand même la sectorisation et aussi ce que tu as dit tout à l'heure la vocation de pouvoir agir sur les programmes ça veut dire que par exemple dans le nord on pourrait je caricature dans le nord on pourrait avoir que des métiers non pas dans le nord dans la France des métiers liés au charbon ou à l'industrie lière que dans le sud c'est fini mais que dans le sud ça ne pourrait être que le tourisme que dans telle autre région ça serait l'aéronautique etc etc or oui c'est un peu ça et on voit bien que les filières qui se développent sur l'école ressemblent à ça or en fin de compte on se constate la question de l'aspiration de l'enfant mais de l'être humain clairement de son ambition personnelle pas personnelle dans le sens péjoratif mais sur quoi il veut aller et donc cette école pour moi en tout cas elle devrait être le lieu de réalisation du rêve et de l'envie et pas un lieu où on le met dans une boîte oui un développement personnel effectivement d'acquisition d'acquisition bien sûr de 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 d'acquisition culturelle mais surtout un outil de développement de développement personnel or longtemps et encore aujourd'hui je pense que l'école sert à alimenter à la fois des filières patronales c'est à dire qu'on a besoin dans certaines dans certaines industries dans certaines usines d'avoir tel type ou tel type d'employés ou de salariés et pas forcément des salariés les plus les plus éduqués et je livre à votre à votre réflexion une étude qui vient de dans le cadre de la préparation sur c'est l'observatoire des inégalités qui donne des chiffres et qui explique que le niveau de diplômé c'est par rapport au niveau de diplôme dans les différentes catégories sociales alors on va toucher à la reproduction des inégalités sociales qu'abordait un petit peu Jean-Marie tout à l'heure 62% des cadres supérieurs possèdent un diplôme de niveau Bac plus 2 par exemple ça peut paraître logique contre 1% des ouvriers et ainsi de suite donc ça donne la répartition par catégorie sociale du niveau d'éducation et la conclusion que fait l'observatoire des inégalités c'est que c'est donné donc le fait qu'effectivement parmi les ouvriers on a très peu de gens diplômés alors ça va du certificat d'études l'équivalent du BEPC à Bac plus ces données traduisent l'importance en France des diplômes et ça on sait que la qualité des diplômes est importante mais aussi la faiblesse des possibilités de promotion interne de valorisation d'expérience avoir un niveau de diplôme peu élevé ne permet que très rarement d'accéder à des postes d'environnement et là on voit bien qu'en fin de compte ça conditionne aussi à un moment donné l'avenir des enfants c'est que quelqu'un qui a un niveau de diplôme très bas a son avenir complètement bouché parce que le système éducatif l'a mis dans cette case et on peut faire la passerelle entre le système éducatif et le milieu professionnel reproduit aussi cette case en bloquant les salariés et en ne permettant pas d'accéder à un niveau de responsabilité au sein de l'entreprise donc on voit bien la passerelle qui se poursuit et ça revient un peu à le débat qu'on avait eu la dernière fois le dernier débat sur l'industrie etc où par exemple le front gauche propose donc la proposition d'avoir l'éducation tout au long de la vie de la prime enfance dès le début de la scolarisation jusqu'à la fin de l'activité professionnelle de pouvoir continuer à se former à s'ébiter et accéder à votre connaissance du travail alors Quid quelle école voulons-nous à vous bénéficiaire à un CAP arrive des fois à mieux trouver un emploi que parce que plus comme en lien avec le milieu du travail qu'une personne qui va être diplômée plus 4 ou 5 donc voilà il faut aussi une reconnaissance du diplôme et puis voilà revaloriser tous ces ne pas uniquement axer sur des diplômes comment intellectuels je ne sais pas comment dire je pense qu'il faut que ça commence aussi à ce que l'enfant aille à l'école avec plaisir je crois qu'il faut renouer avec ce plaisir donné à l'individu à l'enfant devenu élève pour qu'il apprenne au mieux s'il vient à l'école à reculant c'est sûr qu'il ne pourra pas fournir ce qu'on lui demande ou acquérir les connaissances qu'on lui propose c'est un paradoxe qu'il faut absolument prendre en compte parce que là le gouvernement actuel met des mesures urgentes mais repousse les programmes tout ça en 2015 2016 on se dit bon qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre ça fait des années et des années que les programmes sont revus à chaque gouvernement ils ne font qu'en rajouter et clairement aujourd'hui et si on en rajoute encore je ne vois pas comment laisser la place à l'enfant de quoi que ce soit étant donné que dans toutes les matières c'est horrible je veux dire par rapport au temps qu'on est obligé de consacrer dans la semaine à chaque matière depuis que les 3 heures ont été en plus retirées par précédent gouvernement ça ne tient pas dans un emploi différent donc tout ça pour dire jusqu'à quel point c'est plus possible est-ce qu'on est fonctionnaire on a un programme aussi à faire je ne sais pas et pour moi c'est un nœud qui passe deux problèmes à résoudre mais en tout cas il faudrait vraiment faire quelque chose un allègement des programmes évident parce que les enfants trouvent sous une quantité d'informations et de travail qui ne leur laisse plus la possibilité en tout cas ceux qui ont des difficultés à mon sens de s'épanouir c'est pas possible oui en fin de compte à la fois ce que vous exprimez c'est ce que dit un petit peu les pédagogues c'est qu'en fin de compte on se précipite à modifier les rythmes scolaires quand bien même le programme scolaire reste le même et qu'il est trop chargé voire qu'il augmente donc il y a bien là enfin pas une contradiction mais quelque chose il y a quelque chose qui se passerait bien un paradoxe et que les parents on ressent que le projet autour de notre enfant est maigre et qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien enfin vous voyez c'est troublant quand même il faut aussi peut-être se pencher aussi sur les enfants à l'école mais aussi les enseignants leur donner bon là plus de possibilités d'apprendre parce que je pensais qu'au dernier au dernier comme en pré-scolaire il y avait des enseignements ou des enseignants qui n'avaient pas fait l'école qui se faisait dans le temps pour moi c'est une part et d'autre part aussi maintenir des classes mais pas au niveau qu'il y a maintenant ce sont des classes qui sont surchargées et ça l'enseignant l'enseignant lui-même ainsi les enfants ils ne peuvent pas avoir une bonne une bonne conduite l'un et l'autre c'est pas possible on peut penser s'il y a un enfant qui a un peu dissipé si on n'arrive pas à un point il y en a deux il y en a trois il y en a quatre et ça ça arrive à partir d'un petit enfant et en Seine-Saint-Denis il ne faut pas oublier les enfants non francophones qui a énormément et le peu de climes les classes spéciales qui sont en manque total donc en plus des enfants dissipés voilà il y a les non francophones les enfants porteurs de handicap aussi qui ont normalement des ODS qui ont normalement voilà en gros tout est parti ce que disait tout à l'heure Jean-Marie c'est que des politiques successives ont conduit à la fois à la disparition d'un certain nombre d'enseignants en masse le plan proposé ne suffit pas à compenser l'effet d'annonce a fait que à la rentrée de 2012 on a été chercher du personnel pour compléter l'enseignement qui n'était pas forcément qui n'avait pas forcément suivi de ce que faisaient avant les enseignants et effectivement on a fait disparaître aussi tous les systèmes d'aide et d'accompagnement des élèves en difficulté sous prétexte d'intégration voilà alors voilà donc et en plus on revient à des niveaux entre guillemets c'est un terme qui n'est pas très joli mais des ratios de nombre d'élèves par classe qui sont quand même relativement hauts alors les sous-voix tous les ans on a une classe de fermé ou deux on a un peu de capture et on s'aperçoit que finalement ça a été le cas dans certaines écoles il y a eu des parents qui se sont mobilisés que c'est un calcul c'est un coup près mathématique on n'est pas pris en compte l'aspect du quartier très peu le fait qu'on soit dans une zone sensible parce que la différence entre une zone sensible des zones d'éducation normale n'est pas très importante alors qu'on pourrait maintenir des classes avec un nombre d'élèves très antiques entre 20 et 22 élèves plus acceptable on est en train de charger voire créer des doubles niveaux pour pouvoir rentrer dans les quotas et dans le nom dans le numerus cresus de l'éducation nationale qui est enfin le compte qui va donner la culture aussi une culture de l'échec parce que ce que disent aussi les pédagogues c'est que ce qu'a besoin l'enfant c'est de réussir et ce qu'il fatigue le plus c'est l'échec et on parlait de l'envie l'enfant avait l'envie d'aller à l'école il a aussi envie de réussir et ça c'est important pour l'avenir de nos enfants madame qui est enseignante de l'envie doit bien savoir qu'en Seine-Saint-Denis il y a ce qu'on appelle entre guillemets ce que j'appelle la théorie des seuils c'est-à-dire 25 quand on est en ZEP et 27 hors ZEP il faut effectivement savoir que couperait donc facilement puisque l'ombre de classe n'est pas déterminé autrement que par le nombre total qu'il y a dans l'école divisé par 25 et 27 et ça nous fait quand ? qui fait que c'est important c'est parce qu'il peut vous manquer deux élèves pour avoir une place supplémentaire malheureusement vous l'aurez pas comme vous l'aurez pas si c'était une demande d'ouverture et puis vous pouvez ne plus l'avoir si c'était une pseudo-fermeture sous contrôle et vous savez aussi que les comptages à la rentrée scolaire c'est l'UN qui les fait c'est l'UN qui choisit le jour alors qu'on lui demande parce que notre fédération avait demandé à ce qu'elle décale d'une semaine oui la FGPE pour la cité ben oui alors en cours la FGPE avait demandé à l'inspecteur académique de déclencher ces contrôles non pas à la rentrée mais une semaine après mais sur ce rang madame l'inspectrice n'a pas attendu quasiment le lendemain de la rentrée elle avait compté et elle avait confirmé des fermetures voilà c'est comme pour parler sur monsieur qui disait l'obligation scolaire 3 ans 16 ans la FGPE a demandé 2 ans 18 ans au cours d'un congrès national oui non elle est obligatoire jusqu'à 16 ans aujourd'hui j'ai dit 3 18 voilà 3 18 et là la FGPE avait demandé il y a déjà 4-5 ans 2 18 au cours d'un congrès à Montpellier où j'ai participé donc vous voyez il y a tout un tas de contextes alors si on fait 2 18 effectivement ça fait 16 ans il faut effectivement comme dit madame que l'enfant qui devient l'élève l'enfant on parle d'enfant maternel mais il devient l'élève quand il rentre en CP d'ailleurs je vous rappelle que l'école est obligatoire quand c'est fait à partir de CP c'est à dire que la maternelle part en pauvre on va dire il y a même des des municipalités qui ont ouvert pour 2 ans pour ne pas avoir de fermeture c'est une technique donc l'enfant qui devient l'écolier qui devient l'élève effectivement à un moment donné s'il n'a pas l'intérêt s'il n'a pas l'ouverture d'épanouissement si on ne laisse pas un peu tu dis on te dit mais rêver dans le bon sens il est évident qu'il va y avoir de l'absentéisme et qui dit absentéisme il dit quoi non acquis échec et après on les retrouve déscolarisés c'est souvent moi j'habite un quartier où ça arrive aussi souvent il y a des élèves qui vont en cours mais il y a un autre qui s'est fini donc effectivement il faut que les enfants soient comme disait la fédération le centre du système éducatif c'est le centre donc on doit faire tout le coup je dirais même c'est l'arrivée au milieu de sa toile je sais pas c'est le mode ça c'est la fin donc ça c'est le mode la façon c'est de Fédération